C'est le plus grand chantier mené par une autorité locale en France. Le futur parc des expositions de Toulouse aura trois bâtiments, un hall d'exposition de 40 000 m2, un parking de 3 000 places et un centre de convention d'une capacité maximale de 10 000 personnes. Un projet qui s'offre une signature internationale avec l'architecte Rem Koulas et son agence OMA, associée aux Toulousains Puig-Pujol et Taillandie. On a très vite compris que la multifonctionnalité est très importante, mais aussi la versatilité du lieu. On s'est dit que peut-être que l'objet qu'on peut créer pourra faire venir et générer des nouvelles utilisations. Donc on a essayé de rendre l'espace le plus utilisable possible, le plus vide quelque part. L'architecture s'est vraiment mise au service de ce qu'elle devra accueillir, alors qu'elle ne sait peut-être pas forcément tout ce qu'elle devra accueillir. C'est un chantier hors normes. 100 hectares de surface sont à construire pour un coût estimé à 311 millions d'euros. Et si entre 300 et 500 personnes travaillent chaque jour, pour une fin des travaux estimée à fin février 2020. En plus des bâtiments et des parkings, des dessertes routières et un accès tramway spécifique ont dû être construits. Deux tiers de l'opération sont financés par Toulouse Métropole. Toulouse est au septième rang au niveau national de la capacité d'accueil des congrès après Paris. Avec cet investissement, on va être au troisième rang et donc on va pouvoir capter des congrès qui vont venir, des congrès importants, de gens ayant un certain pouvoir d'achat. On va donc créer de la richesse économique, on va avoir des retombées, on va créer de l'emploi. Un investissement et un enjeu de taille. Avec 80 événements à l'année, les retombées seraient de 220 millions d'euros par an. Merci d'avoir regardé cette vidéo !